Alléluia, Alléluia, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis, Alléluia, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix et c'est vrai que plusieurs personnes me demandent souvent mais comment tu fais pour garder ton calme, comment tu fais pour être dans la joie constamment et Alléluia, je n'en ai pas le mérite, le mérite revient à mon Sauveur qui est assis sur son trône, qui est le maître des temps et des circonstances, qui est le maître de toutes choses ici-bas et c'est merveilleux, c'est merveilleux parce que je n'ai rien mérité, je n'ai rien mérité et si j'avais eu à demander quelque chose, je me serais certainement trompée sur ce qu'il fallait demander. Vous voyez, autant lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'avais des convictions sur telle chose, j'avais ma façon ancienne de penser et de concevoir les choses, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu et à un moment donné, au fur et à mesure que je lis la parole de Dieu et que le Seigneur se révèle aussi parce que la révélation est progressive, eh bien je découvre que mes voix ne sont pas les voix de Dieu et que mes pensées ne sont pas ses pensées. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler du sacrifice de l'Aïd, du sacrifice de l'Aïd, parce que nos amis musulmans fêtent en ce jour l'Aïd et nous, nous fêtons aussi quelque part l'Aïd tous les jours, tous les jours, depuis que nous avons rencontré le Seigneur Jésus, depuis que nous avons découvert Isa Ibn Mariam, le Fils de Dieu, Alléluia. C'est merveilleux, c'est merveilleux et vous savez, je tenais particulièrement à remercier ma voisine qui m'a offert un très joli courant que je médite, que j'étudie minutieusement parce que la vérité n'a pas de prix. La vérité n'a pas de prix et à mon humble avis, si le Seigneur, si le Créateur de la Terre et du Ciel, si mon Créateur, l'Éternel Dieu, a pris le soin de pourvoir au sacrifice pour moi, de me sauver parce que finalement, je ne pouvais pas me sauver toute seule et même mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père ne peuvent pas me sauver. Parce qu'on parle ici de spiritualité, parce qu'on parle ici, nous sommes des créatures, ma famille et moi. Et même si vous aimez votre sœur, votre frère, votre tante, votre oncle, vous ne pouvez pas, Alléluia, le sauver. Vous n'avez pas les moyens de le sauver. Vous savez, des fois, on voudrait offrir des cadeaux de grande valeur à certaines personnes qu'on aime beaucoup, mais il nous manque parfois les moyens, il nous manque parfois le temps, il peut nous manquer des choses qui font qu'on ne peut pas offrir ce merveilleux cadeau. Mais à Dieu, tout est possible. Et c'est ainsi qu'il a pourvu, Alléluia, au sacrifice de l'Aïd pour nous. La parole de Dieu, quelle qu'elle soit, que ce soit la Torah, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, eh bien, sont unanimes. Et même les milieux occultes, toutes sortes de spiritualités, obéissent à la règle du sacrifice. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il n'y a point de pardon, de péché sans effusion de sang. Toute chose a un prix. Toute chose a un prix. Et récemment, je précisais quand même que lorsqu'on dit que le salut est gratuit, il n'est pas gratuit. Il faut préciser qu'il a été payé par quelqu'un. La rançon a été payée. Vous voyez, c'est comme dans les films, quand on voit quelqu'un qui a commis quelque chose ou qui a été accusé à tort, mais qui se retrouve quand même en prison et parfois condamné à vie, condamné à la mort pratiquement. Eh bien, lorsque quelqu'un vient payer sa rançon et puis qu'on vient lui dire « On a payé votre rançon, vous êtes libre. » Et puis on ouvre la cellule et puis la personne sort et puis elle découvre « Oh ! » Elle découvre son bienfaiteur. Elle découvre « Alléluia ! » Et là, elle ne sait même pas quoi dire. Elle n'a même pas les moyens de remercier cette personne parce que le prix était trop élevé, parce que le prix du salut. Je parle ici du prix du salut. Dans l'Apocalypse, dans la parole de Dieu, il est mentionné le fait que c'était très attristant de savoir que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre. Mais à un moment donné, il y a une voix qui dit « Ne pleure pas ! » « Ne pleure plus, ne sois plus dans la tristesse, ne sois plus dans le découragement, ne sois plus dans la déception, ne sois plus dans le découragement, ne sois plus dans la fatalité. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre ? Oui ! Il y a quelqu'un qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre ? Vous voyez, le peuple, le peuple hébreu était en esclavage en Égypte. Il était en esclavage en Égypte. Et ça faisait des années, des années, des années, 400 ans, 400 ans en esclavage. Et ils ont vraiment pleuré, ils ont vraiment crié, ils ont vraiment hurlé. Alléluia ! Mais il fallait que la coupe soit pleine parce que Dieu est un Dieu de justice. Et même lorsque le méchant commet le mal, l'éternel ne le supprime pas tout de suite, ne lui coupe pas l'herbe sous le pied tout de suite. Nous, on s'aime des êtres humains et c'est vrai que lorsque quelqu'un vous fait du mal, lorsque quelqu'un vous offense, la première réaction, ce serait de dire « Monseigneur, supprime-le de la surface de la terre ! » Mais la pensée de Dieu n'est pas comme notre pensée parce que les créatures ne sont pas nos créatures. Vous savez, quand vous avez des enfants, même si un de vos enfants se met à faire des violences ou tape sur les autres, vous n'allez pas le tuer juste parce qu'il a fait cela. Vous allez trouver le moyen de le soigner, de le mettre à part, de l'aider. Vous allez tout faire. Je dis tout. Et quand je dis tout, c'est bien tout. Et il aurait été étonnant que Dieu de son trône, tout puissant comme il est, stable, la royauté de notre Dieu, il est stable. Il n'a jamais été déstabilisé, même pas par les guerres qui ont... Je ne dirais pas vraiment une guerre, une tentative de putsch qu'il y a eu dans le ciel. Mais même cela n'a pas pu le déloger. C'est pour vous dire que la royauté de notre Dieu est stable. Satan, quand il a voulu essayer de faire une tentative de coup d'État, eh bien, il n'y est pas arrivé. Il n'y est pas arrivé. Et il n'y arrivera jamais. Il le sait. Il le sait pertinemment. Mais il n'y avait en Égypte aucune solution à leurs yeux. Mais l'Éternel avait la solution. L'Éternel avait la solution qui était une préfiguration du sacrifice parfait qu'il allait faire par la suite. C'était en envoyant Moïse. Il s'est choisi un homme, un être humain, un parfait. Et il l'a façonné. Nous voyons Moïse tout au début, qui, voyant la misère des Hébreux, voyant la souffrance des Hébreux, eh bien, veut se mettre en justicier. Parce qu'il a, c'est inscrit dans ses gènes, c'est inscrit dans son caractère, c'est inscrit dans sa généalogie, que lui, il sera le sauveur du peuple de Dieu. À un moment donné. Un sauveur imparfait, certes. Un sauveur temporaire, je dirais. Comme, vous savez, lorsque l'on transporte un malade grave ou un blessé grave à l'hôpital, eh bien, on met des fois des pansements, on essaye de mettre pour que le sang, qu'il n'y ait pas, que l'hémorragie ne puisse pas s'étendre, que c'est temporaire, c'est temporaire. Et de la même manière, l'Éternel, lorsque l'homme a péché, il n'a pas été surpris. Il a certainement été déçu, il a certainement été attristé, parce qu'il avait donné les éléments à Adam pour qu'Adam ne puisse pas pécher, à Adam et à Ève. Mais, cela ne lui laissait pas sans ressources. Cela ne lui laissait pas, comment dire, sans solution. L'Éternel a toujours une solution. L'Éternel a toujours une solution. Et voilà qu'il a envoyé Moïse, 40 ans après. 40 ans après, parce qu'il a fallu qu'il façonne Moïse, il a fallu qu'il change la mentalité de Moïse, il a fallu qu'il forme Moïse, que Moïse apprenne l'obéissance, la soumission, la fidélité, la loyauté, la soumission à Dieu. Et ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous aimons faire les choses à notre façon. Nous, vous savez, lorsque, par exemple, vous allez épouser une femme, et on a fait qu'il y a ce qu'on appelle la dot. Et vous ne pouvez pas venir et dire, voilà, je donne ça en dot. Non, c'est la famille de la femme qui vous présente la liste de la dot. Et pareil, lorsque vous prenez un visa pour un pays, vous ne pouvez pas dire, je prends n'importe quel visa, et puis je vais quand même entrer. Et ça ne va pas fonctionner. Ça ne fonctionnera pas. Et de la même manière, la manière dont le peuple doit être sauvé, la manière dont des villes doivent être conquises, dont les territoires doivent être conquits, dont le royaume de Dieu doit s'étendre sur la terre, c'est le moyen prévu par Dieu. Ce sont les manières, les stratégies prévues par Dieu. C'est pourquoi, si on n'est pas connecté à Dieu, si on n'a pas la pensée de Dieu, si on n'est pas dans l'intimité avec Dieu, on ne saura pas ce qu'il faut faire pour sortir des situations. On ne saura pas ce qu'il faut faire pour délivrer notre enfant qui peut-être dysfonctionne. On ne saura pas ce qu'il faudra faire pour pouvoir, alléluia, briser certaines malédictions familiales, briser certaines réclamations familiales. La connaissance nous a franchis. La connaissance nous a franchis. Et le péché qui est ancré dans l'être humain, eh bien, il n'y a que le sang de Jésus qui puisse vraiment le nettoyer. Les sacrifices qui avaient été prévus à l'origine, et on en parle dans le Coran, on en parle dans la Torah, on en parle dans l'Ancien Testament, alléluia, eh bien, c'était des animaux, c'était des pigeons, c'était des bœufs, c'était... voilà. Mais c'était des choses temporaires, c'était des choses qui préfiguraient les choses à venir. Et ce qui devait venir, c'est ce qui avait été prévu dès l'origine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le sacrifice parfait. C'est Dieu qui lui-même vient réparer. Parce que vous savez, l'être humain, vu que c'est lui qui avait causé le tort, il ne peut pas réparer. Satan lui-même, c'est lui aussi qui a provoqué les choses. Il ne peut pas réparer. Il reste qui ? Il reste le Créateur. Il reste l'Éternel des armées. Il reste le Dieu Tout-Puissant, le Seul, l'Unique, l'Incontournable et l'Incontestable Créateur de la Terre, du Ciel, de tout ce qui existe, des choses visibles et des choses invisibles. Alléluia ! Je parle à quelqu'un cet après-midi. Dieu a pourvu au sacrifice de l'Aïd. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Quelqu'un qui veut vraiment être pardonné. Quelqu'un qui voit que ces péchés, qu'il y a même dans la force de son sang, dans son hérédité, des choses qui sont plus fortes que lui, des choses qu'il amène dans des sentiers dans lesquels il ne veut pas aller, des comportements qu'il pose et dont il ne veut plus dans sa vie. Eh bien, il n'y a qu'une transfusion d'un sang, d'un sang sain, d'un sang qui n'est pas porteur du jeûne, du jeûne du péché. Alléluia ! Alors, on ne peut pas prendre le sang d'un contaminé pour aller sauver un autre contaminé. Le sang de Valérie ne peut pas vous sauver. Le sang de Jeannette, de Pierrette, de Paul ne peut pas vous sauver. Mais le sang de Jésus-Christ, et j'aime rappeler, j'aime vraiment rappeler que le Seigneur Jésus n'est pas le résultat de l'union d'une femme et d'un homme. Le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est descendu dans les entrailles de Marie. Alléluia ! Elle a servi d'incubatrice quelque part. Alléluia ! De matrice. Alléluia ! Parce qu'il fallait que la semence de Dieu arrive. Il fallait que le sang de Dieu arrive. Il fallait que la transfusion se passe. Il fallait que tu obtiennes la victoire sur ce péché. Il fallait que tu obtiennes la victoire sur ces réclamations. Il fallait que tu obtiennes la victoire sur ces malédictions familiales. Il fallait que tu obtiennes la victoire sur ces maladies générationnelles, héréditaires. Je vois les yeux de quelqu'un s'ouvrir cet après-midi. Je vois les yeux de quelqu'un s'ouvrir cet après-midi. Alléluia ! J'ai souvent tendance à dire la révélation, elle est progressive. On ne peut pas charrier les autres, leur dire qu'ils vont trop lentement parce que chacun va à son rythme. Mais la connaissance a franchi. Et le plus on connaît Dieu, le moins on tombe dans les pièges du diable. Le plus on connaît Dieu, le plus les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Et la délivrance intervient. Et la délivrance intervient. Et la libération intervient. Et la restauration intervient. Et la guérison intervient dans la vie de quelqu'un. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La vie zoée de Dieu. La vie zoée de Dieu. J'aime Jésus. Il a dit, tu n'as demandé ni or ni argent, mais tu m'as formé un corps. Parce qu'il fallait un corps pour transporter cet élément précieux qui était le sang de Dieu. Je dis quelque chose, oui, la vie de Dieu. Alléluia, je parle ici de la vie zoée. Je parle ici de la vie zoée. Je parle ici de la vie parfaite. Je parle ici de la santé parfaite. Je parle ici de la vision parfaite. Je parle ici, Alléluia, du miracle que tu attends dans ta vie. Quel que tu sois. Que tu sois. Vous savez, l'éternel, il ne voit pas les gens comme musulmans, chrétiens, ceux-ci, bouddhistes, juifs. Non, non, Alléluia. Le Seigneur te voit en tant que toi. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Juliette, le Seigneur te connaît. Alléluia, Pierre. Le Seigneur te connaît. Toi qui regardes cette vidéo, le Seigneur te connaît personnellement. Le Seigneur n'a pas envoyé le sang pour des collectivités. Il a envoyé le sang pour des personnes individuelles. Et nous le voyons. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple hébreu devait sortir de l'Égypte, chaque maison devait sacrifier son agneau. On ne pouvait pas aller prendre chez le... Non, non. Chacun devait faire son acte de foi. Chacun devait poser son acte d'obéissance. Chacun devait avoir la révélation que là, c'est l'instruction de l'Éternel. Là, c'est le signal pour sortir d'Égypte. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Je parle à quelqu'un qui a décidé de sortir de sa situation. Je parle à quelqu'un qui a décidé d'obéir à Dieu. Je parle à quelqu'un dont les écailles des yeux tombent. Tombent, tombent dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel a pourvu au sacrifice de l'Aïd. L'Éternel a pourvu au sacrifice pour ta vie, mon frère, ma sœur. Qui que tu sois, dans quelle situation que tu es, que tu sois dans la prostitution, que tu sois dans les crimes, les bandes organisées, trafics de drogue, d'êtres humains, d'organes. Alléluia, réseau de pédophilie, réseau, Alléluia, de prostitution. Alléluia, quel que soit ton grade, quelle que soit ta situation, quel que soit ton engagement. Je sais que tu es fatigué de cette situation. Je sais que tu as pris cet engagement en ne sachant pas ce qu'il y avait derrière. Et qu'à la date d'aujourd'hui, tu es fatigué. Tu es fatigué et tu ne veux plus faire des sacrifices. Des sacrifices. Je parle ici des sacrifices d'animaux. Je parle ici des sacrifices d'enfants. Je parle ici des sacrifices d'êtres humains. Je parle ici des sacrifices de tout genre. D'humiliation que l'ennemi nous fait subir parce que nous étions dans l'ignorance. Mais je dis à quelqu'un aujourd'hui, la connaissance entre dans ta maison. La connaissance entre dans ta maison. La connaissance du fait qu'il y a un sacrifice, celui de Jésus-Christ qui crie. Le sang de Jésus-Christ crie plus que celui d'Abel. Le sang de Jésus-Christ crie plus que celui d'Abel. Il te libère cet après-midi. Il suffit de l'accepter. Il suffit de l'accepter. Alléluia. Vous savez, même les héritages, vous pouvez les refuser. Les héritages, vous avez le droit de les refuser. Les héritages positifs comme négatifs, vous avez le droit de les refuser. On peut vous offrir une maison, une villa, un château, un territoire. Et vous pouvez, vous avez le droit de les refuser. De les léguer à quelqu'un d'autre, de les céder. Vous avez le droit. Mais vous avez aussi le droit de décider d'en jouir. Vous avez aussi le droit d'accepter aujourd'hui le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Vous avez le choix cet après-midi. Vous avez le droit d'accepter Issa ibn Mariam. Alléluia. Celui que Allah Dieu a fait dormir et a ressuscité. A fait dormir et a relevé de la mort qui veut dire ressuscité. Je parle ici du sacrifice de l'Aïd. Je parle ici de Issa ibn Mariam. Je parle ici de celui qui n'est pas un être humain comme vous et comme moi. Qui n'a pas dans son sang les gènes du péché et de l'iniquité. Je parle ici d'un sang, le seul qui soit capable de changer vos vies. De vous redonner la vie. De ressusciter vos vies et vos situations. Vos familles, vos enfants, vos finances, vos entreprises, vos familles. Si je parle à quelqu'un cet après-midi, le sang de Jésus. La vie Zoé, la vie Zoé de Dieu a été transportée sur la terre. Dans l'Apocalypse, il est marqué que quelqu'un a été trouvé digne. L'agneau a été trouvé digne d'ouvrir le seau. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a plus de raison d'être dans la tristesse. Il n'y a plus aucune raison d'être dans le découragement. Il n'y a plus aucune raison d'être dans le laisser aller. Non. Alléluia. Nous avons la victoire. Nous devons nous lever et la prendre. Vous savez, lorsque l'on vous cède un héritage, vous devez vous lever et aller chez le notaire. Vous devez aller signer les papiers. Vous devez aller donner un accord et vous devez réceptionner l'héritage. Vous devez réceptionner l'héritage. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ce sacrifice te libère cet après-midi. Ce sacrifice rend parfaite ta guérison cet après-midi. Ce sacrifice enlève maintenant ce diabète. Alléluia. Ces hémorroïdes. Santu caravashente. Ce sang, le sang, le sacrifice de Jésus à la croix maintenant. Le sang de Jésus est transcusé. Les organes reprennent vie. Les tumeurs sont nécrosées. Les tumeurs sont nécrosées. Les cancers disparaissent par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Les cancers disparaissent par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Je vois des morts revenir à la vie. Je vois des morts revenir à la vie. Alléluia. J'aime ce passage de l'écriture où ils étaient en train d'aller ensevelir un mort. Mais dans la précipitation, dans l'affolement, dans le vouloir fuir. Eh bien, ils ont jeté le cadavre dans la tombe du serviteur. Ils ont jeté la tombe. Ils ont jeté le cadavre dans la tombe dans laquelle il y avait un homme que l'éternel avait utilisé. Qui avait porté l'onction de Dieu. Qui avait porté la présence de Dieu. Qui avait porté la puissance de Dieu. Qui avait porté la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Je parle à quelqu'un qui reçoit sa délivrance cet après-midi. Je parle à quelqu'un qui reçoit sa guérison cet après-midi. Je parle à quelqu'un qui reçoit la force cet après-midi. Je reçois, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Je vois quelqu'un retrouver des forces. Quelqu'un qui était allongé. Quelqu'un qui était affaibli. Quelqu'un qui avait reçu des résultats, des diagnostics. Alléluia, complètement. Alléluia, décevant. Alléluia, des diagnostics de mort. Des diagnostics de délai de vie raccourcis. Alléluia, j'annule ces raccourcissements. Tu vivras, tu déclareras la parole de Dieu. Tu déclareras la gloire de Dieu. Tu partageras le témoignage de ce que l'Éternel a fait dans ta vie. L'Esprit du Seigneur visite quelqu'un cet après-midi. L'Esprit du Seigneur visite quelqu'un cet après-midi. C'est l'Esprit de résurrection. L'Esprit de l'Aïd. L'Esprit de l'Aïd. Le sacrifice de Jésus parle pour quelqu'un aujourd'hui. Pas le sacrifice des bêtes. Pas le sacrifice des agneaux. Pas le sacrifice des chèvres. Parce que ce sang était imparfait. Il était disponible à un moment donné. Il était capable à un moment donné. Alléluia. De façon partielle. De façon temporaire. Mais maintenant, ce qui est pérenne. Ce qui est définitif. Ce qui est complet. Ce qui est parfait est arrivé. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Alléluia. Alléluia. Je vois quelqu'un. Alléluia. Je vois comme... J'ai une image comme quelqu'un qui entre dans le sang de Jésus. Et commence à se laver de partout. Et il est dans la joie. Et vous savez, comme quelqu'un qui revient à la vie. Comme quelqu'un qui revient à la vie. Qui revient à la vie ce soir. Qui jouit de ce sacrifice. Qui jouit de ce sang versé à la croix ce soir. Pleinement. 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 Toute guérison partielle devient complète maintenant. Devient parfaite maintenant. Dans le nom de Jésus. Toute délivrance partielle maintenant. Atteint. Atteint. Atteint la perfection. Oh, sakarabashi kereboso. Sakarabase. Vous savez, à un moment donné, le Seigneur Jésus, il a fait une délivrance. Et c'était la délivrance d'un aveugle. Et il a demandé comment est-ce que tu vois. Est-ce que tu vois clair. Et l'aveugle a dit, je vois les êtres humains. Mais je les vois comme des arbres. Je les vois comme des arbres. Ce n'était pas encore parfait. Et le Seigneur Jésus a remis quelque chose. Et là, il voyait parfaitement. Et là, il voyait parfaitement. Parce que ce que l'éternel fait est toujours parfait. Alléluia. Il ne fait jamais des choses partielles. Il ne fait jamais des choses, voilà. Ou alors c'est que c'est un chemin. C'est progressif. Mais ça doit arriver à la perfection. Ça doit arriver à la perfection. Parce que notre Dieu est parfait. Et notre Dieu est un Dieu de la perfection. C'est pourquoi il a pourvu au sacrifice parfait le sang de Jésus-Christ ce soir. Je bénis la communauté musulmane. Je bénis les juifs. Je bénis les chrétiens. Alléluia. Je bénis les athées. Parce que ce sang est disponible pour tous. Ce sang est disponible pour tous. Et cet après-midi, peu importe le péché, peu importe la gravité de ce que tu as pu commettre, même si tu es magistral, que tu as créé du tort, que tu as peut-être causé, peut-être le décès parfois de certaines personnes, parce que par des décisions de justice injustifiées, malhonnêtes, eh bien, on peut entraîner des gens au suicide. Et vous avez peut-être des morts sur la conscience. Vous avez peut-être des choses horribles sur la conscience. Mais ce soir, le sang de Jésus est disponible. Je vois quelqu'un, je vois quelqu'un qui était investi dans des choses occultes, du côté obscur, eh bien, venir à la lumière maintenant. Je te vois venir, je vois comme une personne qui était dans l'obscurité, qui était dans l'obscurité et qui sort maintenant à la lumière. Et qui sort maintenant à la lumière. Ne t'inquiète pas, tu seras certainement ébloui, tu seras certainement ébloui, mais tu vivras dorénavant dans la lumière. Le Seigneur Jésus t'accueille, le Seigneur Jésus t'accepte, le Seigneur Jésus a payé à la croix pour toi. La parole de Dieu dit, alors qu'alors que nous étions encore pécheurs, le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Ce qui veut dire que le Seigneur n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous sauver. Justement, c'est notre imperfession qui rend son sacrifice nécessaire. Nécessaire. Incontournable. Incontournable. Alléluia. Mais également tout suffisant. Tout suffisant. Tout suffisant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu parfais toutes choses dans la vie des personnes, Seigneur, qui ont visionné cette vidéo, Père. Et par conviction, par foi, par révélation, cet après-midi, nous voulons te confier nos vies. Nous disons, Seigneur Jésus. Nous ne savions pas, Seigneur, que ce sacrifice était disponible pour nous. Nous pensions que cela était pour les gens bien, pour les gens corrects, pour d'autres personnes, mais pas pour nous. Le diable nous avait menti. Il nous disait, il nous répétait sans cesse que nous ne méritons pas. Et oui, nous ne méritons pas. C'est un fait. Mais par contre, c'est disponible. Et le Seigneur Jésus a dit que malgré le fait que nous ne méritons pas, Il l'a fait pour nous. Il l'a fait par amour. Il l'a fait par conviction. Il l'a fait de manière parfaite. Et ce soir, nous saisissons cette occasion. Nous acceptons le sacrifice de Jésus à la croix. Nous nous aspergeons. Nous nous plongeons dans le sang de Jésus. Que ce sang nous justifie. Que ce sang nous purifie. Que ce sang nous transforme. Le corps, l'âme et l'esprit. Que ce sang nous transforme profondément. Que ce sang nous transforme de manière parfaite. Que notre nom soit inscrit à présent dans le livre de vie. Alléluia. Et que toutes les voix, les accusations, les réclamations qui criaient contre nous, les paroles de malédiction, qui criaient contre nous, contre nos vies, contre nos enfants, contre notre descendance, contre notre destinée maintenant, soient anéanties. 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 Nous les annulons par le sang de Jésus. Nous annulons les réclamations. Nous annulons les cris de malédiction. Nous annulons les réclamations. Nous annulons ces choses. Nous annulons les maladies héréditaires dans notre sang. Nous les éradiquons par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Alléluia, quelqu'un reçoit sa délivrance en direct Quelqu'un reçoit sa délivrance Quelqu'un reçoit sa restauration complète Quelqu'un reçoit sa guérison Sa guérison parfaite Sa guérison parfaite Ce soir L'esprit du Seigneur vous visite L'esprit du Seigneur vous fait sortir d'Egypte Vous fait sortir d'Egypte Vous fait sortir d'Egypte Comme, alléluia, le sang de l'agneau sur la porte Les lenteaux des portes Et bien le sang de Jésus aujourd'hui vous fait sortir De toute Egypte spirituelle De toute Egypte physique De toute Egypte spirituelle De toute Egypte physique Dans le nom de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Alléluia Merci Seigneur Merci pour la guidance Merci Saint-Esprit Merci pour l'inspiration Merci pour la révélation ce soir Que nos vies ne soient plus jamais les mêmes Que nos vies ne soient plus jamais les mêmes Que nos maisons soient bouleversées Quand le salut est entré dans la maison de Corneille Toute la famille de Corneille a été délivrée Toute la famille de Corneille a été sauvée Toute la famille de Corneille a été baptisée Que ce soit votre portion dans le nom de Jésus Que ce soit votre portion dans le nom puissant de Jésus Que ce soit votre portion dans le nom puissant de Jésus Oh quelle atmosphère Oh quelle atmosphère de gloire De gloire, de gloire, de gloire Alléluia On n'a plus envie de quitter cette atmosphère On n'a pas envie de quitter cette atmosphère Parce qu'on sent la présence de Dieu On sent la main de Dieu On sent l'esprit de Dieu On sent l'esprit de révélation L'esprit de gloire L'esprit de révélation L'esprit de gloire Que ce soit ta portion En ce mois de juillet Le mois de la perfection Alléluia Saint-Esprit Alléluia Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Mère Dieu Alléluia Alléluia Cultivez l'atmosphère de gloire dans vos maisons Cultivez la présence de l'esprit du Seigneur dans vos maisons Vous avez tout à y gagner Vous avez tout à y gagner Alléluia Que vos maisons soient visitées par l'esprit de Dieu Par la vie zoée de Dieu La vie zoée de Dieu La vie parfaite de Dieu Ce à quoi vous aspirez se trouve dans le sang de Jésus Alléluia Qui a été versé il y a 2000 ans de cela Ne restez pas en esclavage Ne restez pas en esclavage Ne restez pas en esclavage Que vos chaînes tombent Que vos yeux sourdent Que vous soyez équipés Que vous soyez équipés Que ceux qui veulent recevoir les baptêmes dans le Saint-Esprit Les reçoivent au nom de Jésus Que ceux qui veulent recevoir les dons du Saint-Esprit Les reçoivent dans le nom de Jésus Que les dons qui étaient endormis Les dons spirituels qui étaient endormis Maintenant soient réactivés par la puissance du sang de Jésus La puissance de la résurrection La puissance de la résurrection La puissance de la résurrection Dans le nom puissant de Jésus Alléluia Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Soyez bénis dans vos maisons C'était la servante de Dieu Valérie Marcel César Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501